Je cède maintenant la parole à M. le député de Bordeaux, toujours sur cette même motion. M. le député, à vous. Merci, M. le Président. Je joins ma voix aux députés de Chicoutimi, à la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques ainsi qu'à la ministre de la Justice. M. le Président, au nom de ma formation politique, pour réitérer notre soutien à la lutte contre l'homophobie, M. le Président, parce que vous savez, c'est un sujet d'une grande importance et le Québec, au cours des dernières années, au cours des 30 dernières années, a fait des bonds de géants en cette matière. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est une lutte de tous les instants qui doit demeurer. Le Québec a fait œuvre de précurseurs, notamment en adoptant le projet de loi 84, la loi instituant l'union civile et établissant de nouvelles règles de filiation en 2002, M. le Président. Pour l'État québécois, c'était une priorité et je crois que des projets comme ceux-là, ça fait notamment avancer le droit des homosexuels d'être reconnus à part entière dans la société canadienne et dans la société québécoise. Mais il ne faut pas oublier, M. le Président, que nous avons adopté des charpes afin que les gens puissent utiliser ces droits. Bien que le droit soit en place, M. le Président, parfois il y a une question aussi de mentalité au niveau de la société. C'est le devoir de l'État québécois aussi, M. le Président, de développer des lois, mais aussi de développer des programmes de soutien pour s'assurer du respect des droits fondamentaux des individus. La discrimination basée sur l'orientation sexuelle, M. le Président, est interdite comme motif de discrimination à l'article 10 de la Charte québécoise des droits et libertés. Donc, c'est important que tous ensemble, M. le Président, nous continuions la lutte et nous nous assurions de faire de l'éducation, M. le Président, et qu'à l'intérieur de la société québécoise, des comportements tels que celui qui s'est produit lors du dernier Festival de Saint-Tite, ne se reproduisent plus. Parce que, M. le Président, il ne s'agit pas d'un choix pour les individus, mais il faut s'assurer que l'État québécois soit derrière eux et qu'on s'assure d'une pleine et entière collaboration afin de défendre les droits des homosexuels. Merci, M. le Président. Je vous remercie, M. le Président de Bordure, de votre intervention.